C'est toujours un plaisir de recevoir une médaille qui vient couronner tant d'années passées au service de l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est à la fois un honneur, c'est aussi à la fois vraiment toute une satisfaction de voir ces mérites reconnus par ces supérieurs hiérarchiques et notamment par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, je pense aussi que c'est aussi l'occasion de faire en sorte que la médaille que nous avons reçue ce matin soit pour nous le gage de la persévérance, que ce soit aussi pour nous une manière de montrer à la jeune génération qu'il n'y a que le travail qui paye. Voilà, donc nous pensons que la jeunesse aujourd'hui va en prendre de la graine et faire en sorte que les anciens que nous sommes aujourd'hui, que nous puissions bien laisser les valeurs qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et qui ont fait que nous avons la chance de mériter de la reconnaissance de l'État. Ça fait 35 ans que je travaille et c'est la première décoration que j'obtiens et je suis d'autant plus heureux que pour une première décoration, je suis élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mairie de la fonction publique et j'en suis très fier. En tant qu'Ivoireien, je ne peux que souhaiter la paix. Il y a la paix avant, pendant et après l'élection. En tant que magistrat, je pense que les magistrats ont leur mot a dit, au niveau du conseil constitutionnel notamment, et donc que le conseil constitutionnel déclare vainqueur le candidat qui aura obtenu le plus de voix. Grandeur majoie ce matin de recevoir cette distinction. Je remercie le président de la République qui a autorisé cela. C'est une invite à persévérer dans ce que nous faisons et nous nous ferons fort en tout cas de restaurer tous ceux qui vivent dans ce pays à les restaurer dans leurs droits. Nous travaillons de nuit à jour à restaurer tous ceux qui sentent leurs droits français, à les restaurer dans leurs droits. Et donc particulièrement pour l'an 2020, le CNDA sera sur le terrain auprès des populations à leur donner la bonne information afin que notre pays ait eu des élections apaisées. et apaisées où les citoyens feront des choix informés, des choix éclairés, au travers de sensibilisation. Je suis venu ce matin assister à ma fille, M.Z.B.U. pour sa décoration. Je parle avec satisfaction. Aujourd'hui, ma fierté est celle que j'ai été nommé d'abord, le PCA du fer. Et ça vraiment, c'est une fierté, pas moi seule, mais pour toute la population de Gaulle. Et nous disons vraiment merci au président de la République pour cette récompense. Je demande à la population qu'on aille aujourd'hui tranquillement. Un citoyen est libre d'exprimer sa vote. Ils ne sont pas obligés de faire parable. En tout cas, je suis président de la région de Gaulle. C'est le message que j'ai vécu tous les jours. Et que j'ai dit qu'on est là aux élections, dans la paix, dans la tranquillité, comme le président de Gaulle a promis. Et nous qui sommes sur le terrain, nous veillons là-dessus. La joie d'un devoir accompli, la joie de se mettre au service de son pays et la reconnaissance aux autorités qui ont bien voulu exactement reconnaître ses mérites et leur dire merci. Tous nos vœux sur la paix, que tout se déroule dans la tranquillité, dans la paix et dans le respect des règles. J'ai reçu la médaille de commandeur et je pense que l'État a reconnu au moins les mérites de mon vivant. Et je pense que c'est important. J'ai 42 ans de données de service. J'en ai reçu avant Mincelle. Chevalier, officier et aujourd'hui commandeur. Donc je pense que j'ai atteint le sommet. Des sentiments de joie, de grande émotion, d'être distingué parmi tant d'autres. Je tiens à remercier Mme la directrice de l'Infas qui a œuvré discrètement pour que je sois à cette position aujourd'hui. Je lui dédie cette médaille ainsi qu'à mes parents de fin. Je suis décoré au titre de commandeur, dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Pour le 32 ans de service. J'ai des sentiments de satisfaction et du travail accompli. Je voudrais avoir une pensée particulière pour mon père et ma mère qui ne sont plus là. Mais qui m'ont appris à me battre dans la vie. Je voudrais remercier son excédent du président de la République, M. le Premier ministre. Et remercier M. le ministre de l'équipement, M. Amélie Kouakou. Je remercie le ministre Hachipatric. Je remercie tous les collaborateurs. Et puis mes enfants, les épouses, pour tout le soutien dont j'ai pu bénéficier de leur part. Parce que nous, notre travail, c'est tout le temps le chantier. On est tout le temps partis. Mais on a été encadrés aussi par la famille. Pour quoi je voudrais remercier aussi mon oncle, le ministre Adamo Nibizana. Au fond, qui a été pour moi le guide. Qui a fait en sorte que je suis rentré à la fonction publique. Et qui m'a appris à me battre. C'est important parce qu'après avoir travaillé plusieurs années, quand le gouvernement, quand les patrons reconnaissent le mérite, ça encourage et ça permet de maintenir le cap, de mieux faire. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour donner l'exemple à ceux qui viennent après nous. Et donc cette médaille est vraiment le couronnement de tout un effort que nous avons fait jusqu'à maintenant. Pour nous, c'est une reconnaissance. Je voudrais d'entrée de jeu remercier monsieur le ministre de la Santé et de l'hygiène publique. Remercier monsieur le ministre de la Fonction publique. Et remercier monsieur le chef de l'État. Pour nous, c'est une reconnaissance du travail. L'acidité au travail, la rédivabilité, l'engagement. La responsabilité également. Nous arrivons toujours à 6h30 au bureau. Depuis plus de 20 ans. Les praticiens sont venus de partout. C'est la reconnaissance du mérite d'un secteur bien particulier, le secteur de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Tous les traduits praticiens de santé sont venus pour assister à cette cérémonie. Je crois que c'est une fierté. Pour dire que pour une fois, on a reconnu le travail de leurs directeurs. Donc ils sont là. Moi aussi à mon tour, je voudrais leur dire sincèrement merci. Notre engagement tient compte de l'état de santé des populations, que nous devrons pouvoir les accompagner, améliorer la couverture sanitaire par la prise en compte d'une médecine traditionnelle efficace et efficiente. C'est ce que nous avons fait. Nous les recevons 6h du matin au bureau. Ils viennent de loin, ils dorment à la gare. Nous les rencontrons. C'est un engagement. C'est ce que nous devrons faire. Et je voudrais encore les féliciter pour cela. Je remercie le président de la République. Je remercie le premier ministre et le directeur de la fonction publique d'avoir décoré notre directeur qui est M. Croix-Houlé. Vraiment, je suis très fier de voir que la médecine traditionnelle commence à reconnaître en Côte d'Ivoire et met en valeur. Cela, nous qui sommes la famille des traduits praticiens, cela nous encourage de mieux travailler. Donc, je dis merci à le président de la République de penser à nous. Aujourd'hui, en recevant cette médaille-là, on va défiler toute une carrière. C'est vrai qu'elle continuera encore pendant à peu près une dizaine d'années encore. Mais c'est toujours bon de recevoir ce type de distinction. Savoir que la nation fait attention à ce que vous faites. Savoir que vos patrons vous ont fait confiance et vous ont proposé à ce titre-là. Et c'est pour cela que je voudrais remercier le ministre Paulin-Claude d'en haut pour m'avoir proposé à cette distinction. Remercier tous mes supérieurs hiérarchiques. Remercier mes collaborateurs, mes collègues. L'ensemble des partenaires du ministère, c'est ceux-là qui nous ont permis de nous mettre à la disposition de la nation et de faire ce que nous avons pu faire pendant 23 années de service. La responsabilité, elle est grande une fois qu'on a été distingué parce qu'on devient plus ou moins une référence, un modèle. Et le plus dur commence maintenant en méritant véritablement cette médaille-là qui vient de mettre, donné par la nation. Merci. Merci. Merci.